A peine levé, comme tous les matins, Michel monte sur sa balance. C'est pas bon pour moi, parce que quand je vois du rouge, je sais très bien que je redémarre un ou deux jours de régime dans la semaine. Le poids et les régimes, une véritable obsession pour cet officier de gendarmerie. Il faut dire qu'il y a quatre ans, Michel pesait presque 20 kilos de plus. Je regardais à l'instant des photos de moi-même prises début 2010, lorsque la balance a indiqué pratiquement 104 kilos. Et on remarque sur ces photos que le visage était bien arrondi, la ceinture abdominale commençait à être un peu trop importante. Je repense aux petites remarques de mes collègues qui insistaient souvent au bureau en disant « Michel, attention, tu prends du poids ». Souffrant de problèmes cardiaques, son médecin le met en garde. Il doit impérativement maigrir pour préserver son cœur. Il y a quatre ans, il entame donc un régime hyperprotéiné. Deux jours par semaine, il se nourrit exclusivement d'aliments riches en protéines animales. Et bien voilà, mon repas habituel d'une journée hyperprotéinée. Un oeuf dur, parfois une petite tranche de saumon pour changer ou des crevettes. Et puis une viande de grillé. Et puis en dessert, on va prendre un petit yaourt à 0%. Les jours où on se met au régime hyperprotéiné, on n'a pas trop le moral, c'est vrai. Souvent, ça suit le week-end où on s'était plus détendu. Et puis le lundi matin, voire deux jours de suite, pas moyen de prendre un bon fruit ou un bon morceau de baguette craquante. Grâce aux protéines, Michel a perdu 18 kilos. Mais lorsqu'il a tenté de mettre fin à son régime, il a immédiatement repris du poids. Pour tenter de comprendre l'impact de ces régimes sur notre corps, nous nous sommes rendus à l'Institut des sciences et de l'industrie du vivant. Depuis une quinzaine d'années, cette équipe de chercheurs mène des études sur les régimes hyperprotéinés. Ce qu'on voit au premier abord, quand on les met côte à côte comme ça, c'est qu'il y a une assez grosse différence entre les deux, d'un bon 100 grammes. Et donc, effectivement, celui-là a eu droit à un régime plutôt riche en protéines. Et donc, on voit qu'il est resté mince. Alors que lui, qui était sur un régime plus faible en protéines, a, si je peux dire, débourlé. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que spontanément, les rats qui consomment beaucoup de protéines vont avoir une prise alimentaire diminuée. Et donc, ils vont consommer moins de calories et c'est pour ça qu'ils vont moins grossir. Et puis, il y a une deuxième raison, il y a aussi un effet métabolique. On sait que ces excès de protéines ne sont pas stockés dans les surplus, notamment dans la graisse, contrairement aux glucides et aux lipides. Lorsque les rats ont de la nourriture à volonté, celui qui suit un régime hyperprotéiné a donc tendance à être plus velte que l'autre. Mais qu'en est-il lorsque les deux rats sont mis au régime ? À ce moment-là, on va voir que les rats maigrissent de la même façon, qu'ils soient sur un régime hyperprotéiné ou sur leur régime standard. Puisque ce qui va compter à ce moment-là, c'est la quantité de calories qu'ils vont ingérer. Ainsi, le régime hyperprotéiné ne serait pas plus efficace pour perdre du poids qu'un régime classique. Il serait en revanche déconseillé aux personnes souffrant d'insuffisance rénale. Mais depuis quelques années, de nombreux nutritionnistes se battent pour en dénoncer les effets pervers. Le risque particulier du régime protéiné, c'est sur le rebond pondéral, c'est-à-dire la reprise de poids à la suite du régime, qui est souvent beaucoup plus importante encore que dans les autres régimes, et sur les troubles du comportement alimentaire, du fait d'un effort de contrôle pendant le régime qui est beaucoup plus important que sur les autres régimes. Très à la mode il y a quelques années, les régimes hyperprotéinés sont aujourd'hui en perte de vitesse. 80% des personnes qui en ont suivi un ont d'ailleurs repris leur kilo.